Buse à deux du Brésil face au Portugal. Bye bye ! Il y a Solène Chavannes. Bonsoir Solène. Bonsoir à tout le monde. On regarde le résumé de cette rencontre préparée par Pierre Gratio. La Marseillaise n'a pas été sifflée, elle a même été acclamée. Un mois après, France-Tunisie ont guetté la réaction du Stade de France et il s'est bien tenu pour la réception de l'Uruguay. Titulaire en pointe au détriment de Benzema, Nicolas Anelka procure à la France sa première occasion. 22ème minute, c'est au tour de Patrice Evra de se montrer dangereux, mais pour sa propre équipe, heureusement pour les Bleus. L'ancien parisien Christiane Rodriguez manque le cadre. Hugo Lloris, préféré à Mandanda, n'a même pas à intervenir. Il faut un deuxième coup franc pour que Patrick Vieira, enfin de retour, ne tente sa chance. 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Steve Savidant fait ses grands débuts en Bleu. Sans complexe, le Canet se met rapidement en évidence. A l'heure de jeu, il manque de peu le cadre d'un splendide retourné. Il remet sa 5 minutes plus tard à destination de Thierry Henry, trop court. Les Bleus ne marqueront pas malgré l'entrée de Benzema. Ils sont même tout prêts de perdre le match à 5 minutes de la fin. 0-0 au terme d'une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires. 0-0 donc entre la Céleste et l'équipe de France. Même si ce match ne restera pas dans toutes les mémoires, comme l'a dit Pierre Graciot. On retiendra quand même cette Marseillaise qui n'a pas été sifflée. Mais messieurs, dames, on va la réécouter ensemble. Voilà Patrice, très très belle Marseillaise. On a entendu la Marseillaise, c'était sympathique. Oui, c'est ce que tout le monde avait plus ou moins prédit quand même, qu'effectivement il y aurait une forme de respect aussi liée à l'idée de la commémoration. Je pense que quand même les gens avaient ça en tête. Il y a 10 ans, il faut le rappeler, du Stade de France. Évidemment, c'est grâce aux mesures prises après la France-Tunisie que la Marseillaise n'a pas été sifflée. Il n'y a pas un petit peu d'ironie dans ce que vous dites ? Pas du tout. Alors on va tout de suite aller du côté du Stade de France, retrouver François Marchal, qui nous attend évidemment au pied de cette superbe enceinte. François, on le disait avec Messaud et Patrice, la Marseillaise n'a donc pas été sifflée, même si on avait quelques craintes. Est-ce que c'est parce que la Sono a été mise un petit peu plus fort que d'habitude ? Alors bonsoir Cyril, effectivement la Sono a été mise un petit peu plus fort que d'habitude. On a senti au moment où la Marseillaise a été lancée par la Sono que le bouton du volume a été un petit peu poussé. Mais pour rien finalement, parce que très vite on a compris que le Stade de France chantait la Marseillaise, la chantait plutôt bien. Et puis à la fin de cette Marseillaise, elle a été acclamée par l'ensemble du public du Stade de France. On avait senti tout au long de la soirée que cette soirée serait différente de celle de France-Tunisie. L'ambiance était bien plus agréable, pas de tension particulière autour du Stade. Et dans le Stade, au moment des hymnes, même si on a senti quand même une petite tension au moment des hymnes, je regardais dans la tribune officielle Bernard Laporte, le secrétaire d'État au sport, qui était un petit peu tendu à ce moment-là. Ça a été très vite réparé avec cette Marseillaise qui a été bien chantée et acclamée par le public du Stade de France. Cependant, François, je crois que vous avez entendu quand même quelques sifflets. Oui, alors il y a eu quand même quelques sifflets, pas pour la Marseillaise, mais pour Raymond Domenech. Ça, c'était à l'évocation du nom du sélectionneur juste avant le coup d'envoi, au moment de la composition des équipes. Et puis des sifflets également. Ça, c'est plus traditionnel au Stade de France, lorsque la tribune officielle ne fait pas la houle là. Voilà, rien de très exceptionnel pour ce qu'il y a du Stade de France. C'était une ambiance plutôt festive avec beaucoup de drapeaux français, d'un joli tifo bleu-blanc-rouge au moment du coup d'envoi également. Est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi pas mal de champions du monde présents dans l'enceinte du Stade de France ? Oui, ça participait aussi de cette ambiance. C'était la fin de la commémoration des 10 ans du Stade de France. Et tout à l'heure, un peu avant le début du match, il y a eu une inauguration d'une espèce d'Hollywood Boulevard tout autour du Stade de France, avec les étoiles et les empreintes des 22 champions du monde. Alors certains étaient là au Stade ce soir, Lilian Thuram, notamment Bernard Diomède, Christian Carambeu ou encore Stéphane Guivarche. Voilà, tout ça pour participer finalement à une belle fête pour l'équipe de France. Merci beaucoup François pour toutes ces précisions. Messieurs, on va parler maintenant du côté sportif ce soir. On va quand même s'intéresser à cela également. Mais Saoud, on va commencer par la défense française qui a montré encore quelques signes de faiblesse ce soir. C'est difficile de juger ce soir, Patrice dira mieux que moi, mais Mexès était titularisé. Patrice Evra à gauche, on a eu une petite frayeur sur une relance incroyable de Patrice Evra sur cette action. Alors déjà que Mexès, il est un petit peu surveillé, Patrice Evra, pas très sympa avec lui sur ce coup-là. Oui, c'est vrai que c'est un ballon un petit peu difficile, mais il a voulu le tester. Il voulait voir s'il était bien dans son match. Vous qui étiez un latéral, Patrice, ce genre de choses, vous ne faisiez jamais ? Oui, c'est sûr que ce n'est pas la passe idéale pour un libéraux, pour un défenseur central, comme ça, un ballon qui est assez fort en plus. Mais enfin, c'est des choses qui arrivent aussi, ce n'est pas très important. On dit que ce genre de match ne sert pas à grand-chose, Patrice. On attendait beaucoup la défense de l'équipe de France. Est-ce qu'on tire des enseignements d'un match comme ça pour Philippe Mexès ? Alors qu'est-ce qui va se passer après ? On va le remettre ? On ne va pas le remettre ? Non, mais moi, je ne suis pas du tout de ceux qui font partie que ça ne sert à pas grand-chose. Je pense que si on était resté trois mois sans jouer avant d'attaquer les éliminatoires, même s'il y avait un match contre l'Argentine, je pense que ça fait partie des choses. On voit que ces joueurs, Cyril, vous disiez la passe des bras. Oui, peut-être qu'à la prochaine fois, il ne la passera pas parce que ça s'est passé justement ce soir et qu'ils vont continuer de communiquer, continuer de mieux se connaître. Dans des matchs, en plus, où il n'y a pas vraiment d'enjeu, il y a quand même un côté libéré. Donc non, ces matchs sont utiles. Ils sont utiles aussi dans la relation. Alors oui, peut-être qu'on va peut-être reconduire ce genre de défense ou on la modifiera peut-être avec Sania. On ne peut pas savoir, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'il faut voir. Un mot juste sur Gallas. William Gallas, cette semaine, il s'est plaint d'être un petit peu le bouclier, celui qui était très critiqué. Vous le comprenez, William Gallas ? Oui, parce que forcément, encore une fois, il est très exposé parce qu'il joue tout le temps. Donc forcément, ça fait aussi partie des garçons qui sont forcément un petit peu plus explosés. Donc quand on défend mal, on a aussi envie de défendre. Quand on est défenseur, de parler de l'ensemble de l'équipe, pas uniquement de stigmatiser un ou deux joueurs. Alors évidemment, il y a des erreurs individuelles qui sont faites et on ne peut pas passer à côté. Mais c'est quand même un esprit pour défendre aussi, d'abord, qui réunit plusieurs joueurs et pas qu'un seul. Mais que ça, s'il a un ami en équipe de France, pardon, Cyril ? Sur le prochain match, alors qu'est-ce qui... Il a marqué des points ou pas ce soir ? Oui, enfin, c'est pas un match... De sa saison avec l'aroma, qui va aussi faire de lui qu'on va de nouveau continuer de pouvoir lui faire confiance. Je pense que c'est un garçon qui, quoi qu'il en soit, a un avenir international. C'est sa 11e sélection ce soir, juste pour finir sur Mexès. Mais c'est le monsieur plus octobre... Toujours une petite information à plus. C'est important parce qu'octobre 2002, première sélection, il n'en a que 11 aujourd'hui. C'était sa cinquième seulement sous l'ère Domenech. On va parler d'un autre monstre qui a beaucoup plus de sélection, lui. Et qui a fait du bien ce soir. C'était son retour, la dernière apparition de Vieira en équipe de France. C'était février 2008, face à l'Espagne en amical. Vous vous rendez compte, ça fait une éternité. Ça va aider aussi, Patrice, à résoudre les problèmes peut-être défensifs de l'équipe de France. Il s'est procuré une belle action en première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps. C'était son cinquième match en novembre. Il arrive enfin à enchaîner les matchs sans se blesser. Et ça, c'est quand même bien pour l'équipe de France. Oui, c'est certain que d'abord sur un plan personnel pour lui, c'est quand même très bien, effectivement. Et puis c'est aussi important pour l'équipe de France d'imaginer qu'on va avoir, on a le dit, il y avait quand même un petit déficit de cadre à un moment donné, de joueurs à grosse expérience, à gros tempérament. Et aujourd'hui, on sent quand même quand il est au milieu, on a la sensation, c'est vrai, naturellement qu'il se dégage quand même un côté leader chez lui. Et qui effectivement, en plus il a cette capacité, on l'a vu sur l'action qu'on a montré, de se porter aussi sur l'attaque. Et ça aussi, effectivement, tout l'allant parfois le font un peu moins. Donc effectivement, il a aussi cette qualité-là. Viera tout l'allant, c'est la paire de milieux défensifs de l'équipe de France dans le futur, dans les mois qui viennent ? Vous pensez que c'est celle-ci ? C'est celle qui s'inscrit, on dira, naturellement. Après, évidemment, c'est toujours lié aux blessures, mais il y a aussi des garçons, on l'a vu, Diara, les deux Diara, qui peuvent aussi faire office, évidemment, de postulants. Mais c'est vrai que c'est certainement celle qui sera installée. Mais ça vous d'un mot, on a vu... Par exemple, tout l'allant, il est tout de suite mieux quand il est à côté de lui, ça l'aide quand même. Ça l'aide un petit peu. Un mot juste sur Franck Ribéry, qui est sorti en cours de jeu, blessé. A priori, rien de bien méchant, oui. Rien de bien méchant, d'accord. Il souriait avec le banc quand il est sorti, donc a priori, connaissant Ribéry, tout va bien pour lui. Alors on va passer à un attaquant qui a fait un petit peu son show ce soir. Je ne vois pas de qui vous parler. Un certain Steve Savidant. C'est l'attraction en équipe de France, on attendait tous sa première sélection, il l'a eu. Et il s'est très bien comporté l'attaquant du stade Malherbe de Caen, notamment par des retournées acrobatiques. Alors tout le monde le compare instinctivement à Jean-Pierre Papin. Est-ce qu'il y a de ça chez lui, Patrice ? Sur l'instinct buteur et le côté complètement imprévisible, oui. Parce que ça, effectivement, on a l'impression de voir du Papin tout cracher. Alors celle-là, encore plus. Ah, celle-ci, oui. Parce que quand il se désaxe comme ça, au deuxième poteau... Si il y en a eu, il n'y croit plus. Oui, oui, en plus. Donc effectivement, il a cet instinct un petit peu comme ça. C'est dingue quand même, première sélection de se libérer comme ça et de jouer de cette manière. Ce qui est surtout... Alors quand on parlait de match, on dit qu'il ne sert à rien. Encore une fois, il y a bien une chose qu'on sait ce soir, c'est que ça ne sera pas devant qu'il y ait un chantier. Mais justement, est-ce que ça a un sens, la sélection de Savidant ? On a tous été très heureux pour Savidant, c'est une superbe histoire. Mais à 30 ans... Mais est-ce que... Parce que ce n'est pas là qu'on a plus besoin à Patrice. Mais Saoud, le travail du sélectionneur, c'est de sélectionner les gens au moment où ils sont en forme. Donc aujourd'hui, ce garçon, il est en forme. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne sélectionne pas, peu importe son âge. On ne parlait pas d'âge, mais d'effectifs en attaque. C'est vrai que c'est une superbe histoire, on l'aimédiat. Il y a Brie, il y a Anelka, il y a Benzema, il y a de quoi faire. Il y a brillant également, mais je veux dire, on est à deux ans de la Coupe du Monde. Il peut y avoir des blessés pendant les qualifications. On ne peut pas aujourd'hui se priver d'en faire une opportunité de ce garçon qui est en forme. Et on l'a vu, en plus, qui est audacieux, qui fait vraiment des gestes très instinctifs comme ça. Et qui sont quand même très déroutants. Donc oui, on en a besoin, mais ça vous donne. Alors on a vu les occasions de l'équipe de France. On va voir une occasion uruguayenne en fin de match qui a failli faire basculer la rencontre de l'autre côté. Oui, l'occasion de parler d'Hougou Lloris, qui a donc été préféré ce soir à Steve Mandanda. Concurrence dans les buts entre les deux. On est à la 86e minute suite à un corner. On tremble dans ces cas-là quand on est français. Et bien là, Lloris n'est pas beaucoup sorti non plus, Patrice, mais il est bien intervenu sur cette action. Match Mandanda-Lloris, pareil. Avantage à qui ? Est-ce qu'il y a eu quelques enseignements ce soir ? Oui, enfin oui, de nouveau, parce que c'était déjà bien de le titulariser, puisqu'on dit qu'il faut voir les gens au moment de la compétition. Donc il était temps, effectivement, qu'on lui donne sa chance. Maintenant, le match Mandanda, encore une fois, c'est des problèmes de riches. Je veux dire, je pense qu'effectivement, on voit que les deux garçons sont au niveau. Mandanda a un petit coup de moins bien en ce moment. Ça n'a pas dû faire du mal, Patrice, à Mandanda, ce soir ? Non, parce que je pense aussi que ça le libère un peu de la pression qu'il y avait un peu autour de lui, avec ses performances soi-disant un petit peu en dedans. Et puis ça va stimuler, au contraire, quand on est compétiteur, il n'y a rien de mieux pour vous stimuler que d'avoir quelqu'un derrière vous. Un mot juste aussi sur Gourcuf, Ribéry, la relation entre les deux, on l'a vu ce soir, qui était encore très très bonne. C'est pour ça que... Ça, c'est un motif aussi de satisfaction. C'est pour ça qu'effectivement, on peut comprendre les entraîneurs qui se plaignent de club, les entraîneurs de club qui se plaignent de ce genre de match. Mais aussi, pour un sélectionneur, il voit aussi qu'il y a des choses qui marchent, qui commencent à vraiment se mettre en place. Et notamment, cette relation Gourcuf-Ribéry, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose au niveau entente, au niveau footballistique, qui sent de la complicité quand même. Mais Saoud, vous avez une info martium en plus à nous rajouter ? Non, c'est pour titiller, Patrice, parce que j'aime bien le titiller. Sur ces matchs, c'est difficile d'avoir des enseignements. Cinq changements à la 70e minute déjà pour l'équipe de France. Cinq changements côté uruguayens. C'est dur de porter un intérêt majeur sur certaines phases de jeu. Mais c'est important quand même de faire jouer certains joueurs, de lancer Briand, de lancer ce genre de joueurs aussi en fin de match. Et c'est important, mais Saoud, parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut bien qu'on s'ouvre aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 20 joueurs comme ça, parce que si à un moment donné, vous en avez 3 ou 4 qui se retrouvent à être blessés, indisponibles au moment des qualifications, il faut bien que les autres aient goûté à ces compétitions, à ce haut niveau. Et puis c'est le travail du sélectionneur. Les joueurs en forme, on les sélectionne. Tiens, on va voir ensemble le programme des Bleus dans les mois qui viennent, dans les semaines qui arrivent. Regardez, avec ce match face à l'Argentine, ce sera le 11 février. Puis ensuite, il y aura évidemment les éliminatoires face à la Lituanie. Match à aller-retour. L'Argentine qui a gagné ce soir un but à zéro. Ce sera un autre match face aux Argentins, Patrice. C'est certain que pour tester notre défense, ça va être parfait, parce qu'entre les Messi, Agüero, Higouen et compagnie, ça sera... On me dit qu'on a le off du but de l'Argentine. On va le voir ensemble, regardez, avec Messaoud qui va nous le commenter, avec Diego Maradona. Première de l'histoire de Diego Maradona quand même, comme sélectionneur. Tevez donc pour Maxi Rodriguez, qui marque le but pour l'Argentine. C'est donc le premier but historique sous l'air Maradona en Écosse. 1-0 en Écosse, bon, il faudra voir parce que ce n'est pas une superbe équipe d'Écosse non plus. Mais quelle équipe d'Argentine, ça va faire mal face à l'équipe de France devant ? Ça, c'est certain que ça va être vraiment un vrai test pour nous, pour nous régler aussi avant les qualifications qui vont arriver pas très longtemps après. Vous pensez que Diego Maradona, on le savait, c'est un joueur flamboyant, extraordinaire. Vous pensez qu'en tant que sélectionneur, il va insuffler ce même état d'esprit qu'il avait lui, en tant que joueur ? C'est certain qu'il est aussi face à un problème qu'on connaît un petit peu nous avec l'équipe de France. C'est qu'il a face à une promotion qui est quand même incroyable. Une promotion notamment d'attaquant. Alors lui, avec son feeling d'attaquant, évidemment, qu'il avait, on va voir ce qu'il va en faire. Surtout maintenant, au-delà de son impact direct de personnalité de joueur, qu'est-ce qu'il va proposer comme jeu ? C'est ça qui va être intéressant à voir. On aura une idée encore un petit peu plus précise, donc le 11 février, ce sera face à l'équipe de France. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Merci, messieurs. Il n'y avait pas que France-Uruguay ce soir. D'autres matchs avaient lieu un peu partout en Europe. On fait le point en images. Début gagnant donc pour Diego Maradona. L'Argentine et son nouveau sélectionneur ont remporté leur match amical face à l'Ecosse. Une première victoire minimaliste pour LPB d'Euro. Dès la huitième minute de jeu, le travail côté droit de Carlos Tevez et la remise de Gutiérrez permettent à Maxi Rodriguez d'ouvrir le score. Un but qui suffira à lui tout seul aux Argentins pour s'imposer. Maradona remporte 1-0 son premier match en tant que sélectionneur. C'est une équipe anglaise diminuée, mais très réaliste, qui s'est imposée à Berlin, 2 buts 1. Si le capitaine anglais John Terry est bien présent sur la pelouse du stade olympique, Fabio Capello a tout de même dû se passer des services de Gerrard, Rouenet, Ferdinand, Lampard et Kohl. Côté allemand, le casting était également incomplet, tant à cause des blessés que des frictions au sein du groupe. Joachim Love s'est passé des services de Balak, Frings, Lame et Kurani. La sélection des Three Lions domine nettement la première mi-temps face à une nationale Mannschaft repliée en défense. Mais celle-ci se fissure à la 23ème minute. Sur un corner frappé par Stewart Downing, René Adler, le gardien du Bayer Leverkusen, manque totalement sa sortie. Cela profite à Matthew Hobson. Le défenseur de West Ham se jette au second poteau et ouvre la marque. A la mi-temps, l'Allemagne est menée 1-0 devant son public et devant Michel Platini. Et si la formation anglaise se procure toujours les occasions les plus dangereuses en seconde mi-temps, elle commet une énorme erreur défensive que ne laisse pas passer Patrick Helms. L'attaquant du Bayer Leverkusen à la 62ème permet à l'Allemagne de revenir au score. Mais 20 minutes plus tard, sur un coup de pied arrêté, toujours tiré par Downing, le milieu de terrain de Middlesbrough, John Terry jaillit au second poteau et envoie de la tête le ballon dans la cage de Tim Viseux. 2-1, score final, l'Angleterre qui s'offre la tête du leader invaincu du groupe 4 dans les éliminatoires du Mondial 2010. Et de 30 pour Marcello Lippi, le sélectionneur italien a établi un nouveau record de matchs consécutifs sans défaite à la tête de la sélection italienne. En visitant Grèce, la squadra Azzurra encaisse pourtant le premier but de cette rencontre, un but signé GKAS à la 50ème. La réaction des champions du monde en titre intervient 5 minutes plus tard sur une tête de Luca Toni. Le score n'évoluera plus. Privé de Del Piero et Buffon, l'Italie tient en échec la Grèce, un but partout. Les Pays-Bas se sont imposés 3-1 à domicile face à la Suède grâce à un doublé de Van Persie. Les Hollandais mènent 2-0 mais la frappe lointaine du milieu de terrain lyonnais, Scherlström permet aux Suédois de revenir au score. Les Suédois y croient mais le but de l'attaquant de Liverpool, Durkheim, dans les arrêts de jeu, cèle définitivement la victoire des Pays-Bas. Parmi les autres matchs amicaux du jour, notez les fortunes diverses des adversaires de l'équipe de France. France en éliminatoire de Coupe du Monde qui jouait tous à domicile. Si la Serbie a corrigé la Bulgarie, l'Autriche a sombré contre la Turquie. La Lituanie a concédé un nul peu glorieux à la Moldavie et la Roumanie, longtemps menée au score à Péné pour venir à bout de la Géorgie. L'Espagne, championne d'Europe en juin, a clôturé sa belle saison par un succès facile sur le Chili. Notez également la défaite du Cameroun en Afrique du Sud et la victoire du Maroc devant la Zambie. Les matchs Israël, Côte d'Ivoire et Ghana-Tunisie n'ont pas trouvé de vainqueur. L'équipe de France Espoir jouait également ce soir. C'était du côté du Danemark à Alborg. Victoire 1 but à 0 des hommes d'Eric Monberts. Le résumé de Pierre Gracieux. La Marseillaise n'a pas été sifflée à Alborg. C'est plus évident de maintenir le calme quand il n'y a pas de public. Pourtant ce Danemark-France Espoir marque les débuts de la nouvelle génération des Bleuets après l'échec de la précédente. Dans une ambiance de huis clos, les Français prennent leur marque en première période. Ils se procurent une seule occasion. Ils n'en auront pas beaucoup plus en seconde mais la première est la bonne. Le monégasque Johan Molo sert en retrait Younou Sancaret. Le joueur du Paris Saint-Germain s'emmène bien le ballon. Il réalise l'exploit de refroidir l'ambiance. 1-0 score final. Les Bleuets débutent par une victoire. Une aventure qui pourrait durer 4 ans si tout va bien jusqu'à l'Euro 2011. Et les JO un an plus tard. Je tiens à féliciter les joueurs parce que les conditions étaient difficiles, beaucoup de vent, peu de public. C'est un match international mais il faut se mettre dans l'ambiance. Je tiens à les féliciter et je tiens à les féliciter pour avoir gagné ce match. C'est important à ce niveau de gagner d'abord. Après, regardons un petit peu la manière, on peut dire qu'il y a eu de bonnes intentions. Les intentions ont été bonnes mais honnêtement, il nous a manqué beaucoup trop de maîtrise. Aujourd'hui, on n'a pas assez posé de problème à l'adversaire. C'est vrai qu'on a peu été mis en danger mais j'attends quand même beaucoup plus de notre équipe. On enchaîne avec le reste de l'actualité de ce mercredi 19 novembre. Ronaldo pourrait bientôt raccrocher. A 32 ans, le Brésilien n'exclut pas de prendre sa retraite si sa blessure au genou ne guérissait pas totalement. Sans club depuis l'été dernier, Ronaldo attend de voir s'il peut récupérer l'intégralité de ses moyens physiques. L'ancien joueur du Real Madrid et du Milan AC réapparut sur le terrain lundi dernier à l'occasion d'un match contre la pauvreté à Fès au Maroc où il n'est resté sur la pelouse que 22 minutes. Il n'y aura pas de Grand Prix de France au Val d'Europe. La société Lagarde Airsport et Euro Disney ont renoncé au projet de circuit de Formule 1 à Marne-la-Vallée. Son financement n'étant pas bouclé, les deux parties ont décidé de refermer le dossier. Cinq autres projets sont toujours en lice pour l'organisation d'un circuit de remplacement à celui de Manicourt. Mais avec le retrait du projet de Val d'Europe, la perspective d'un Grand Prix de France de Formule 1 en 2010 s'est éloignée. Yannick Josillon a la carapace solide. A 30 ans, le Toulousain est investi du rôle de patron du 15 de France à l'arrière, un rôle qu'il détenait déjà sous l'air Laporte. Pour affronter l'Australie, Marc Lièvre-Mont a donc choisi sans surprise de s'appuyer sur son centre aux qualités athlétiques exceptionnelles. Leader expérimenté, Josillon doit mener des bleus rajeunis au succès samedi. Mais plus que la victoire, c'est pour lui l'implication de ses partenaires qui importe pour ce match. On ne croit pas qu'il fallait s'arrêter à une victoire ou à une défaite. Par contre, il faut regarder ce qu'on y met à l'intérieur. Ce qui est important, c'est qu'on réalise un grand match, qu'on soit réaliste, qu'on aille jouer là où on le souhaite, tout simplement. Et puis qu'on y mette vraiment une grosse détermination. Et on sera quand même content, je pense. Son duel face à Stirling-Mortelock sera très attendu au Stade de France. Contrôler la fougue du capitaine australien sera l'une des missions de Yannick Josillon et une étape obligatoire pour espérer l'emporter. C'est un joueur très régulier qui réalise des exploits couramment. Je crois qu'il a réalisé un très beau match entre les Andes samedi, qui n'hésite pas d'utiliser sa peine puissance. Et il se base beaucoup là-dessus, sur cette avancée de Stirling-Mortelock. Pour contrarier l'organisation australienne, Josillon sera associé à Benoît Babi, son ancien partenaire de club. Une alchimie retrouvée qui pourrait permettre aux 15 de France de s'imposer pour la première fois depuis trois ans face au Walabiz. Rupéni Sosonibouka de retour à Agen pour un essai. L'ancien élit international fidjien a été aperçu du côté du terrain d'Armandi. Sosonibouka devrait passer des tests physiques dans les prochains jours. Arrivé à Agen, en 2004, le meilleur marqueur du top 14 en 2005 et 2006 avait été autorisé à rentrer au Fidji en février dernier. Une autorisation délivrée cinq mois avant le terme de son contrat. Le club de Lotte-Garonne, qui évolue aujourd'hui en pro des deux, devrait prendre une décision à son sujet d'ici deux semaines. Bourges prend provisoirement la tête de la poule A. Victoire des Bérouillères sur le parquet du Besiktas Istanbul lors de la sixième journée de l'Euroleague féminine. De son côté Montpellier sombre dans le groupe D. Sixième défaite des Eroltais sur le parquet des Slovaques de Kosice. Déplacement malheureux également dans la poule C pour les Valenciennoises de l'Union Eno Basket, qui encaissent leur quatrième défaite à Prague. Il s'agit de la cinquième pour Villeneuve d'Asque, qui recevait le CSK Moscou dans le groupe B. Le très bon départ de Thomas Coville. Le navigateur français qui a quitté Brest hier, à l'assaut du record du Tour du Monde à la voile en solitaire, est déjà très bien parti pour atteindre son premier objectif, rallier l'Équateur en moins de sept jours. En effet, à bord de son maxi trimaran Sodebo, Thomas Coville a déjà doublé le cap Finistère en moins de 24 heures. Au pointage de cette première journée, il avait déjà avalé 498,8 000 et son avance sur Francis Joyon était de 49,7 000. Joyon, détenteur du record du Tour du Monde en 57 jours, 13 heures, 34 minutes et 6 secondes. Loïc Perron conserve la tête du Vendée Globe. Au pointage de 20 heures, il devance Sébastien Joss de plus de 25 000. Jean-Pierre Dic est troisième à près de 48 000 du leader. Vincent Rioux occupe la cinquième place. Jean Le Cam, Jérémy Beyou et Roland Jourdain sont respectivement huitièmes, neuvièmes et dixièmes. La tête de course traverse actuellement le Poteau Noir. On approche du Poteau Noir. Le Poteau Noir, c'est la zone de transition météo entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud avec des vents assez mous. Donc on va essayer d'être d'attaque pour franchir ça le plus rapidement possible. Et pour l'instant, on profite du soleil, il y a des poissons volants. Et il faut avouer qu'on est quand même mieux là qu'à Paris, non ? Nous avons le Poteau Noir, on n'est pas que dedans. Le Poteau Noir. Le Poteau Noir. Le Poteau Noir. Le Poteau Noir. Le Poteau Noir, ils l'ont tous à la bouche. Cette zone de convergence intertropicale entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. Une zone extrêmement calme à cause de l'absence de vent sauf à l'approche du monocoque d'Emcy Dominique Vavre. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'ai largué un peu cette derrière. Je reviens un peu sur ce vent. Ça, nickel. C'est mes nos discours, ça marche. Allez, à bientôt. Et quand il est atteint, le Poteau Noir, ça donne ça. Vous entendez ça ? On est dans le Poteau Noir, il n'y a pas un nœud devant. Mais par contre, il y a un petit couple de grillons à bord du bateau. Et ça fait un barouf. Je vais essayer de vous les montrer. Premier combat professionnel demain pour Jérôme Thomas. Le boxeur amateur français le plus titré entame une seconde vie. Après son échec au jeu de Pékin, le double médaille olympique espère relancer sa carrière. Tu en as bavé pour cette préparation ? Oui, on a pris un gros risque. On joue gros. On joue gros, tu sais, tu n'as pas le droit à l'erreur, rien. Donc, il va falloir que tu gères un petit peu le match. Non, c'est drôle. Je vais gérer les deux premières rouges, peut-être pas parce qu'on m'en fout. Opposé au Marocain Abdelkader Maclete. À l'occasion d'une importante réunion de boxe à Saint-Quentin dans l'Aisne, Jérôme Thomas pourra compter sur le soutien de son public. Voilà, Saint-Quentin, c'est ma ville, c'est ma famille, c'est mes amis. Le palais des sports, c'est le Chondron. Mon premier combat pro, tout le monde l'attend. Donc, c'est vraiment... Ouais, je ne pars pas en terre inconnue, c'est sûr, mais le monde pro, ce n'est pas le même. Je crois qu'il aborde ça, malgré ce qu'il dit avec un petit peu de traque. Je crois qu'il a hâte aussi, parce que d'après lui, il voudrait arriver à un niveau européen assez vite. La réunion comportera six autres combats professionnels, dont celui de Cyril Thomas, le frère de Jérôme, opposé à l'argentin José Pedro Ramon Suez. La boxe professionnelle aura son équipe de France l'année prochaine et un centre d'entraînement basé à l'INSEP dès la rentrée 2010. C'est ce qu'a annoncé Bernard Laporte lors de la présentation d'un rapport sur la réforme du secteur en France. Un dossier élaboré par l'ancien champion du monde, Maillard Manchipour. Bernard Laporte devrait lancer plusieurs mesures pour tenter de relancer la boxe dans l'Hexagone. Moi, je suis en mesure de lancer cinq actions très fortes dès 2009. La première, c'est soutenir la création d'une équipe de France de boxe professionnelle. Ça, je crois que c'est très, très important. Et deuxièmement, la baser à l'INSEP, d'accord, dans le centre technique national dédié à la boxe. L'accompagnement des boxeurs, l'encadrement de ce sport et l'organisation de réunions entre les différents acteurs du milieu font entre autres parties des cinq mesures. Et pour dynamiser encore un peu plus ce secteur, une grande soirée de boxe devrait se tenir au Stade de France en juin prochain. Body Miller a toujours eu un discours tranché et controversé à propos du dopage. La star américaine du ski est pour autoriser l'usage de substances en tout genre et n'hésite pas à le rappeler à la première occasion. Elie Appel, électron libre du grand cirque blanc a ainsi confié devant les caméras autrichiennes de la NRK son ras-le-bol des contrôles anti-dopage et de leurs contraintes. À Solden, c'était Body Collaire. Chaque jour de votre vie, vous devez donner une heure. Vous devez garantir d'être disponible à un endroit précis chaque jour. Ce qui signifie qu'ils vous volent un 24e de chaque journée juste parce que vous êtes sportif. Le tenant de la Coupe du Monde de Ski relance encore le débat à huit jours du troisième rendez-vous de la saison à Lake Louise au Canada. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale de cette soirée. Le match nul 0-0 entre la France et l'Uruguay. On se quitte avec le rappel des titres. Excellente nuit sur Infosport. Bonsoir Cyril. Bonsoir Solène. Bonsoir à tous. L'équipe de France termine l'année par un match nul contre l'Uruguay en amical. Des occasions mais pas de but. 0-0. Rendez-vous maintenant en février contre l'Argentine de Diego Maradona. El Pibédéoro qui a commencé sa carrière de sélectionneur par une victoire en Écosse 1-0. Autre résultat ce soir, l'Angleterre s'est imposée en Allemagne 2 buts à 1. Un peu plus tôt, la nouvelle génération des espoirs tricolores s'était imposée au Danemark, toujours en amical 1 à 0. Formule 1, il n'y aura pas de circuit à Marne-la-Vallée, trop cher selon les deux acteurs du projet, Lagardère et Euro Disney. Loïc Perron tient bon la barre et la tête du Vendée Globe. Le skipper de Gitana mène la flotte dans le fameux poteau noir au large de l'Afrique. Le skipper de Gitana mène la flotte dans l'Afrique. Allez ! Vous pouvez juste bouger l'escabeau, deux secondes ? Allez, on y va, 3, 2, 1. C'est parti. La venue de l'or à Marseille devrait coûter au bas mot 350 000 euros au club marseillais. Je pense que ça peut être anecdotique. Dan Carter à l'ouverture au bistrot du stade, voilà, il a compris. Cyclisme ou plus précisément dopage ? L'opinion va toujours trop vite. Si quelqu'un touche un majeur, je suis prêt à la tuer. Ça fait un peu peur. Pour relancer les attaques, on se trouve les yeux fermés. Bagarre générale, bagarre qui enflate ma yole. On marque une pause et on se retrouve juste après. Témoignage, j'ai vu. À leur rallye de Catalogne, aucune surprise. On est en train de mettre les bâtonnes dans les roues. C'est bien éclaté. Un dernier mot de rugby. Don't have time pour 10 heures. Et on dit bonne fête à qui pour demain ? Oui, Jérôme. Voilà, bonne fête, Jérôme. Merci. Infosport, toute l'actualité sportive, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est fini. Sous-titrage ST' 501